Je suis un peu gêné pour répondre d'abord parce que je me place sur un point de vue assez opérationnel. Je crois que la grande différence peut-être entre nous deux, c'est que quand vous êtes en face d'un patient, vous ne pouvez pas vous poser des questions aussi existentielles que celles-là. Il vous faut quand même finalement avoir une attitude. D'ailleurs, de toute façon, le patient en face de vous, il vous renvoie à la question. Il ne va pas discuter prévention, précaution, attention, anticipation, etc. D'ailleurs, même je vous l'ai dit, quand vous avez un patient parfaitement instruit, que vous essayez de lui faire un raisonnement du type qui prend du temps, de celui que j'ai essayé de faire devant vous, en fait, ça se termine toujours. Et finalement, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que vous me conseillez ? Qu'est-ce que vous me conseillez ? C'est une question horrible, évidemment, parce que ça veut dire se mettre à la place de quelqu'un, etc. avec toutes les difficultés que vous imaginez. Moi, je reste avec une vue assez simpliste qui me permet de périr. Et c'est-à-dire que je me dis, voilà, il y a un consensus pour dire qu'en fonction des données actuelles de la science, on peut proposer raisonnablement telle et telle et telle type. En même temps, je ne suis pas dupe. Et je crois que le meilleur exemple, vous avez sans doute dû avoir des séminaires ou un séminaire sur l'évidence-based medicine. L'évidence-based medicine, c'est la médecine fondée sur les proies. Ce qui est horrible, quelle médecine peut être dite fondée sur les preuves ? Surtout pour un individu. C'est impossible, puisque justement, on est en pleine incertitude, là, à mon avis. Plus on va vers l'individu, plus l'incertitude grandit par rapport à la population. L'évidence-based medicine était venue d'un tel dogmatisme qu'elle s'est finalement autodétruite. Et je pense qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup moins, je dirais, d'adhésion aveugle à cette évidence-based medicine qui était que, voilà, les consensus, la conférence Cochrane a dit que, a dit que, a dit que. Vous voyez, c'est très difficile. Je ne réponds pas à votre question, j'en suis vraiment conscient. Mais comme je sais très bien qu'elle va être répondue par un philosophe, je m'en fiche. Je pense qu'il faut déjà distinguer peut-être deux niveaux, parce qu'il y a le niveau des politiques publiques et le niveau, justement, du cas individuel, où la réponse n'est peut-être pas exactement la même, à mon sens. Pour ce qui concerne la possibilité au niveau des politiques publiques de marier précaution et prévention des risques, je pense qu'à l'évidence, c'est ce qui se fait en réalité assez régulièrement, parce que la logique de précaution, elle peut porter en elle avant tout une logique d'investigation sur les risques potentiels. Et de ce point de vue-là, elle prolonge dans une certaine mesure la logique de prévention des risques en encourageant à aller identifier un certain nombre de risques potentiels et à développer des moyens pour les gérer de manière temporaire, on va dire, et relativement ajustée. Donc quand elle est utilisée comme ça, elle me semble ne pas rentrer en contradiction avec la logique de prévention des risques. Mais ce que j'essayais de vous dire, c'est qu'en réalité, il y a une tendance très rapidement à se dédoubler pour jouer un autre rôle qui est un rôle plus d'ordre politique ou mobilisant tout un ensemble d'autres enjeux, qui peuvent être des enjeux plus ou moins irrationnels, mais pas simplement. Et c'est ce rôle-là que je trouve problématique. Et c'est là où je trouvais que le cadre de l'attention est exemplaire. C'est que dans le principe d'attention, c'est un peu ce rôle-là que ça finit par jouer. De ce point de vue-là, juste une petite remarque sur la question du Caire. Quand la notion de Caire est théorisée, notamment par Carol Gilligan au départ, elle l'est explicitement pour définir une autre voie que la voie kantienne rationnelle. Donc la réponse est, de ce point de vue-là, à l'époque, c'est clair que c'est pour définir une autre voie. Ensuite, et la question se pose, au niveau des politiques, au niveau des politiques publiques, au niveau de la gestion des populations, est-ce qu'il est pertinent de les fonder plutôt sur le Caire ? J'insiste au niveau des politiques publiques et de la gestion des populations. Ma conviction personnelle est que je tendrais à dire que pas vraiment, à mon sens. Pour beaucoup de raisons que je ne vais pas développer ici, mais à mon sens, pas vraiment. Par contre, au niveau individuel, les choses sont assez différentes. Et après tout, si la philosophie du soin fonctionne beaucoup dans le rapport médecin-malade, ce n'est pas pour rien. C'est d'abord au niveau individuel que ça se pose. Dans le cas individuel, je ne sais pas si... L'idée selon laquelle il y a le philosophe et le praticien, je comprends. Mais d'un autre côté, je pense que même dans une situation de praticien, vous rencontrez parfois une situation, peut-être moins dans le cas des maladies cardiovasculaires que dans le cas des maladies génétiques, par exemple, ou en psychiatrie, que je connais un peu mieux, des cas où vous devez dire à quelqu'un qu'il est porteur d'un risque. Dire à cette personne qu'elle présente ce risque, c'est avoir tout un ensemble d'effets sur la manière dont elle va se rapporter à son futur. Surtout dans le cas des maladies génétiques, c'est exemplaire. Si vous dites que telle personne est porteuse de la mutation, je ne sais quoi, ça implique tout un ensemble de choses. Et de ce point de vue-là, le raisonnement brutal qui va dire, bon, écoutez, vous êtes atteint de telle mutation, cette mutation, elle représente un risque de X pour cent, je simplifie, de développer telle ou telle pathologie à terme. Et voilà comment est-ce que vous devez vous comporter en fonction de ça. Je vais définir votre régime alimentaire. Je caricature une fois plus les choses, mais ce type de questions comme ça, est-ce que, dans un certain nombre de cas, la question ne se pose pas, est-ce que c'est vraiment si nécessaire de lui présenter l'information, comment je lui présente l'information, les probabilités, par exemple, le travail pour apprendre aux personnes à gérer ce que c'est qu'un raisonnement probabiliste n'est souvent pas fait. Vous dites, du cas des médecins, c'est vrai, mais c'est vrai en population générale, c'est-à-dire que la plupart des gens ont un rapport complexe à ce que c'est qu'une probabilité. Et par ailleurs, il faut prendre en compte la vie de la personne, tout un ensemble d'autres choses. Et donc, de ce point de vue-là, marier, effectivement, une logique du care et une logique plus qui va mobiliser le raisonnement probabiliste et statistique, mais ajuster à l'individu en fonction de tout un ensemble d'autres variables. Il me semble que, dans ce cas-là, la question peut se poser comme ça. Non, tout à fait. Ça, vous avez une fois raison. C'est toute la complexité du métier. D'ailleurs, c'est tout ce qui en fait un intérêt quand on a un tout petit peu de fibre pour comprendre un peu la personnalité que vous avez en face de soi. D'ailleurs, on ne le comprend pas la première fois ni la seconde fois, donc ça prend du temps. Comme la mutation, elle, elle est faite pour durer tout le temps, vous avez le temps de pouvoir vous en occuper, si je puis dire. Je dis ça peut-être à la manière d'une boutade, mais ce n'est pas tout à fait vrai, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a cela. Et puis, je crois que, bon, on va néanmoins ne pas pouvoir éluder ce type de questions avec, je dirais, les données informatiques, génétiques qui vont débouler. c'est tout de même assez surprenant de voir avec quelle rapidité l'utilisation de l'ADN génomique est faite par les anglo-saxons, en tout cas par les Américains. Moi, je pense que là, il va y avoir vraiment des difficultés parce qu'il n'y a pas d'information qui est donnée. C'est exactement ce que vous dites. Ce sont des données brutes qui vont arriver comme ça, en plein dans les gencives de gens. D'ailleurs, nous-mêmes, nous ne saurons pas interpréter les choses. Il faut bien le reconnaître. Parce que nous, nous nous focalisons sur un point. Et nous oublions complètement les autres facteurs génétiques et les autres facteurs qui peuvent contrebalancer l'effet délétère d'une mutation. Tout ça est extrêmement complexe. Mais néanmoins, quand vous allez avoir sur votre feuille arrivée, vous avez la mutation de l'hémochromatose qui vous donne un risque de temps. Et en plus, on a découvert, et c'est très heureux pour vous, monsieur ou madame, on a découvert que vous aviez hérité de je ne sais qui, et d'ailleurs, ça pose tout de suite des problèmes de je ne sais qui, de telle mutation qui vous met à risque de faire telle et telle complication dans la cinquantaine ou la soixantaine. Je trouve ça extrêmement préoccupant. Et je trouve que vraiment, on est en plein dans ce qu'on discute. Tout simplement, il faut qu'il y ait une alimentation faite avec des généticiens et avec des gens qui réfléchissent à l'utilisation de ces tests. D'un autre côté, il y a quelque chose qui moins m'intéresse, c'est le 23andMe. Parce que quand même, en même temps, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez vous dire... Moi, je crois beaucoup aux associations de malades et elle est fait groupe au-delà du médecin. Je crois que c'est quand même une chose qui est intéressante. 23andMe, vous savez, c'est cette histoire d'un Américain qui avait une sclérose latérale amyotrophique qui est une maladie en ride. C'est-à-dire, vous voyez dépérir, paralyser, asphyxier, etc. Et cet homme s'est dit mais je ne suis pas le seul. Il y en a d'autres. Comment ils font ? Quelle est en pratique ? Comment vivent-ils ? Et donc, c'est ainsi que des sites se sont créés, d'abord sur la sclérose latérale amyotrophique, comme Aline Charcot, et puis ensuite pour essayer de partager. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant. Je pense que ça ressentir seul quand on souffre ce doit être certainement très important. Bon. Merci beaucoup. Je pense qu'il est l'heure de... Ah, vous avez peut-être d'autres questions. Mais on a dépassé déjà l'heure. Ah, dernière question. Moi, je suis en droit, donc je connais le système de l'information sur les tests génomiques avec le docteur, quelle obligation on a sur la formation avant, après et pendant la maladie. Vous me demandez, est-ce que vous prenez ce type de décision, donc la formation, donc le patient peut refuser à connaître son état de santé et à vous refuser de vous de contacter la famille sous son nom, donc d'une manière harmonie ? Et comment vous faites dans les faits à garder une anonyme telle sans qu'il y ait de conséquences importantes dans un cercle familial ? Si d'une certaine manière on va essayer de retrouver la personne qui a été diagnostiquée de cette maladie sans que ce soit le responsable ? Comment vous, en tant que médecin, vous arrivez à canaliser je ne sais pas si c'est les médecins ou si c'est les associations qui y arrivent à canaliser toutes les répercussions qu'un test génomique qui ne fait que par les crises de sang donc il y a un test à l'outin, quelque chose à l'outin de la race et un commercement important au niveau de la famille au niveau du mode de vie de la personne ? Écoutez, j'ai quelques exemples évidemment parce que c'est très difficile mais personnellement je pense que mes collègues font pareil c'est le respect absolu de la personne que vous avez en face de vous et ensuite des personnes qu'elles vous autorisent ou non à contacter donc c'est comme ça que ça se passe deuxièmement pour avoir vécu une histoire absolument terrible d'un cancer du sein familial c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup et qui était manifestement une de ces mutations BRCA1 qui est une mutation qui comme vous le savez avec angélien joli qui peut aboutir à une castration d'une part et d'autre part à une mammectomie bilatérale on se posait la question quand cette jeune femme qui savait très bien que c'était familial qu'on lui a posé la question après peut-être comme en plus c'était quelqu'un que je connaissais bien j'ai peut-être à la dixième consultation que je lui ai posé la question avec son époux et qu'elle a dit non elle a dit non en même temps j'étais désespéré parce qu'elle avait deux jumelles et bon voilà qu'est-ce qui va se passer mais en même temps c'est ce que c'est ce qu'on discutait qu'est-ce qui va se passer dans dix ans je n'en sais rien les progrès seront autres je ne sais pas et après tout c'est la part d'incertitude d'ailleurs même si on a un BRCA1 on n'est pas obligé d'y avoir je dirais même si c'est très très risqué d'un autre côté j'ai une autre expérience qui est plus positive c'est-à-dire dans une hypertension artérielle d'origine génétique rare je me rappelle très bien cette famille qu'on a découverte c'était un peu ça a été difficile parce qu'il a fallu convaincre pas à pas la première personne qui a dit d'accord mais après dans le second rideau ça a été extraordinairement difficile néanmoins ça a abouti à des mesures préventives c'est-à-dire que là dans cette maladie où il vaut bon là apparemment il vaut mieux faire une thyroïdectomie enlever la thyroïde et bien sûr c'est pas rien alors on l'a fait à un moment où dans la littérature c'était recommandé mais c'est très très difficile et ça ne peut pas se faire dans une consultation là hier un de nos amis José Fengold est décédé c'était un généticien qui s'occupait entre autres de la consultation génétique à la pitié de Saint-Pétrière dans la maladie la plus terrible qui soit qui est le Hittington maladie dominante un dosomal terrible il m'a dit je connaissais bien il m'a dit je passe une après-midi ou deux après-midi entières avec un patient pour lui expliquer et là le patient veut ou ne veut pas savoir etc enfin c'est et là aucun comportement n'est prédictible là et c'est quand même très grave parce qu'on peut avoir des enfants avec un Hittington c'est ça le problème c'est que c'est on peut se reproduire sinon la maladie aurait disparu donc vous voyez je ne vous réponds pas bien mais c'est très très difficile et je pense que c'est là où le temps compte et où le temps n'est jamais compté en termes administratifs si je puis dire c'est pas pour plaider mais c'est vrai qu'il y a il y a il y a deux sortes de temps il y a le temps vous devez passer tant de temps avec tel malade parce qu'il y a le suivant qui arrive mais en fait quand vous avez ce genre de problème il n'y a pas de temps qui compte et ça ne s'éche pas sur une durée qui peut être de plusieurs mois bon ce sera le mot de la fin merci alors la prochaine fois donc le 16 avril au soir aux mêmes heures nous avons une séance sur le big data qui s'intitule vers le big data vers une gouvernementalité algorithmique et nous recevons Antoinette Couvroy qui est philosophe et Emmanuel Didier qui est sociologue voilà bonne soirée à tous merci 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 merci